... du Congo, excellente, je vous donne un rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie des réunions des reprises de ces jours. Monsieur le Président du CESAC, mon cher frère Christian Bosselli, au regard de votre profil ainsi que de votre carrière dans le secteur des milliards, je n'imagine pas un seul instant que les exigences de la régulation ne soient pas à votre portée. Je dirais même qu'en votre qualité de juriste, vous incarnez une profil idéale pour diriger l'autorité de régulation. Croyez-moi, vous serez critiqués. Vous allez subir vos attaques, des insultes, mais restez sereins et concentrés sur votre mission. Personnellement, ma petite philosophie déviée toute simple, rien ne dure jamais éternellement. Dans une institution, personne n'est propriétaire de son siège. Monsieur le Président du CESAC, je pense que le ministre de l'Ile, c'est le roulant de manière civilisée. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à démarrer, mobiliser autour du nouveau président. Mais cher président, vous allez permettre que je vous dis ça, depuis le jour. Moi, je pense qu'on demande qu'une génération sans repère finit par se perdre. Et quelqu'un me disait, c'est un sage qui disait, «Celui qui se tue a inventé une roue qui existe déjà, en fait, c'est le chemin de la folie. » Le CESAC a existé bien avant nous. Il y a eu des choses qui ont été faites. La génération qui vient d'entrer, ne sera pas celle qui vient d'une douce origine. Elle viendra par contre-apporter un plus pour que ceux qui viendront après nous, comme l'a dit le président du CESAC, vont aussi continuer dans le même élan. Parmi les membres du Conseil, il y en a qui sont les pères, que je les appelle généralement papa-collèges, comme le cas du président de l'État. Il y en a qui sont les aînés. Et je crois, évidemment, que je n'ai rien à prendre à ceux qui ont vécu 11 ans. Je ne parle pas de 11 jours, je parle de 11 ans. Qui ont vécu tous les jours, et je crois qu'ils ont connu plus que nous. Et nous, l'avantage qu'on aura, c'est qu'on n'aura pas beaucoup d'erreurs, puisque ceux qui sont avant nous ont vu et vécu les choses avant nous. Donc pour nous, ça sera bien évidemment des rétroviseurs, mais on ne va pas les temps se faire. Avec le même engagement, comme vous avez toujours su le faire, afin de continuer à relever votre part de défi. Je tiens également à remercier les façons ressenties chacun d'entre vous, chers collègues, chacun d'entre vous, chers collaborateurs, pour le bon moment que nous avons partagé. Cela a été gratifiant pour moi personnellement, de travailler avec vous, et d'avoir pu m'enrichir de vos expériences. Mais comme dans un orchestre, quelle que soit la qualité des solistes, vous pouvez avoir les meilleurs solistes, mais quand chacun joue sa partition dans son coin, ce sera la capacité des réseaux sociaux, la philosophie des réseaux sociaux, qui disent « Moni n'a zui, c'est bêla ». « Gosse n'a zui, c'est bêla ». « Moni n'a zui, c'est bêla ». « Moni n'a zui, c'est bêla ». « Au sein, au Quai, c'est bêla ». « Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'Université démocratique du Congo, excellence, vous vous donnez, rangez pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie des réunis des reprises de ce jour. Commandant de sécurité, capitaine Marcel Bediatouka Diame. « Au revoir. » 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 « Je prends les photographes, vous pouvez me libérer. » « Je vais vous arranger pour que la cérémonie va commencer. » « Avant, comment ça s'explique ? » « Assister par leur directeur de cabinet s'effectue en présence des membres des deux premières respectives. La présente cérémonie se déroule en exécution de l'ordonnance numéro 22, bar 234 du 11 novembre 2022, prise en respect aux articles 24, 26 et 29 de la loi organique numéro 11, bar 001 du 10 janvier 2011, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication par son Excellence, M. Félix Tisséquet du Chilombo, président de la République, chef de l'État. En vue de leur entrée en fonction, les nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont été respectivement en date du 22 novembre par l'Assemblée nationale et du 25 du même mois par le Sénat présenté à la Nation, et ce, en respect à l'article 27 de la loi organique sur visée. Ainsi, en date du 25 novembre 2022, la plénière du nouveau procès supérieur de l'audiovisuel et de la communication, sous la direction du président du bureau d'âge, avait élu par l'âge consensus, M. Bosembe Lokando Christian, en qualité de nouveau président du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la République démocratique du groupe. De ce qui précède, les deux présidents passent ce jour à la remise et reprise des commandes, tout en convenant que l'état des lieux de l'institution soit dressé contradictoirement entre les membres des deux bureaux, sortant et entrant, et ce, sous la coordination du président entrant. Ainsi, l'état des lieux constatés fera d'office partie intégrante du président Océvermane. Le président Océvermane est établi en trois exemplaires originaux pour servir et faire valoir ce que le droit fait à Kéjassa le 1er décembre 2021. Pour la réprise, M. Bosembe Lokando Christian, président entrant. Pour la remise, M. Ndombi, Christophe Tito, président sortant. Je vous remercie. 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 C'est M. Ndombi, Christophe Tito, deuxième niveau de l'ordre du grand choix de la classe royale dans la promesse de Médacombé. La réunisse est très réunie. A. M. Ndombi, Christophe Tito, le président sortant. M. Bosembe Lokando Christian, président du président entrant du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. M. Ndombi, Christophe Tito, dans le courant du reclaimement par rapport à Ré Rivkreis de C Project New Ker parents le connecteur et leur 있어 mourir. Merci. 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 Le protocole va changer de place. Le présent titre va changer de place. Vous allez vous asseoir. Merci. Le monde et ses constances. ... de la communication. Monsieur le membre, monsieur et madame le membre du conseil, chers collègues, chers collaborateurs, nous voici rassemblés ce jeudi 1er décembre 2022 dans le cadre de cette cérémonie au cours de laquelle je viens de passer le flambeau à mon confrère et frère Christian Boussébé, nouveau président du conseil supérieur de nos lieux visuels et de la communication, monsieur SAC. cher Christian, depuis ma mort, je vous renouvelle l'expression de mes sincères félicitations à vous personnellement et à vous tous qui avez été investis et vous souhaitent bon vent dans la mission qui est désormais la vôtre. Je dis merci à mes collègues et aux collaborateurs d'ici comme des coordinations provinciales, sans l'engagement desquelles, souvent au prix d'énormes sacrifices. je voulais même ajouter parfois d'humiliation, même je n'ose pas le dire, sans donc cet engagement, il me serait certainement difficile d'accomplir la mission qui a été la mienne et d'enregistrer en termes de résultats des réalisations qui, de mon humble avis, sont appréciables. Merci pour le sacrifice consenti et l'accompagnement que chacun de vous a pu me démoigner. Il me paraît aussi utile de rappeler que l'institution dont la cause nous réunit ces jours a vu passer plusieurs résidents. Si je tiens compte du fait que l'histoire de la régulation dans notre pays a commencé avec la haute autorité des médias. sauf erreur de ma part, j'en suis le 6ème et M. Mousselet le 7ème. Il me plairait donc de rendre un hommage chaleureux à tous ces illustres prédécesseurs car cela ne fait aucun doute que ce sont nos efforts individuels et collectifs qui ont contribué à porter la régulation au niveau auquel elles se trouvent aujourd'hui. Donc c'est autant de conseillers, de consultants à la disposition du CESAC. M. le Président, M. les membres du Conseil, le CESAC, cette grande institution que j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire pendant près de 8 ans, est un acteur majeur de l'écosystème des médias et son rôle est de plus en plus prépondérant dans le processus global de consolidation de la démocratie dans notre pays. En pareille circonstance, la tradition voudrait que je me fasse le devoir de esquisser certaines réalisations de mon mandat. Il faut cependant reconnaître que c'est toujours difficile quand c'est sa propre action qu'on juge. Il empêche qu'il y a lieu de retenir seulement à titre illustratif l'acquisition de bureaux pour occuper le siège de l'institution et son aménagement, c'est qu'il y a des natures à contribuer à asseoir son autorité et à améliorer sa visibilité. La consolidation et l'amélioration des moyens de l'institution à travers le renforcement des capacités humaines et techniques et l'acquisition de nouveaux outils et équipements. Il y a eu égard de ce qui précède qu'il me soit permis d'évoquer et ne serait-ce qu'à titre d'exemple quelques résultats suivants correspondant à ces réalisations. Le CESAC a un personnel suffisamment professionnel et de plus en plus aguerri au métier de régulation. Un siège avec des équipements et outils qui facilitent le travail de régulation. Les rapports d'observation produits régulièrement et bien plus, beaucoup d'actes de régulation ont été pris notamment des observations, des recommandations, des sanctions, de nombreuses séances pédagogiques pour les directeurs des programmes et les professionnels des médias, des journées pédagogiques. Nous avons entrepris l'enregistrement des médias, l'agence de publicité et de production, nous avons produit des directives. Bref, je peux dire que le CESAC est aujourd'hui dégoût et a assis sa crédibilité. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout réussi. J'estime juste avoir accompli ma part de mission. Il y a lieu de reconnaître en toute humilité que beaucoup reste à faire. Alors, j'ai dit bien beaucoup. En effet, le défi de la régulation est envié, car cette mission s'exerce désormais dans un écosystème qui est de plus en plus mouvant et exigeant. Le travail des régulations se complexifie davantage avec le nouvel environnement technologique. Car aujourd'hui, il faut le reconnaître, il est difficile de contrôler le contenu des médias en ligne et même de sanctionner les responsables des cartes échéants. La chose est davantage cursée depuis l'avènement des réseaux sociaux. Moi, avec les collègues, les collaborateurs, nous avons travaillé au quotidien pour consolider la crédibilité du système et asseoir son ancrage institutionnel. Le travail abattu pendant toutes ces années va certainement commencer à porter des fruits. Les bailleurs commencent à revenir avec des projets plus ambitieux et le gouvernement commence à prendre en compte les besoins de l'institution. Au brave personnel du CESAC, je rappelle que sans les efforts consentis par chacun de vous et tous, il ne serait pas possible de parvenir à quoi que ce soit. Les démarches ont été entreprises pour améliorer vos conditions de travail et conditions salariales et celles des nations provinciales. J'espère qu'elles pourront aboutir, et ça je n'en doute pas, grâce au dynamisme du nouveau président. Les jeunes présidents de SEMI. Quand on est jeune, on est très dynamique. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à démarrer, mobiliser autour du nouveau président, avec le même engagement, comme vous avez toujours su le faire, afin de continuer à relever votre part de défi. Je tiens également à remercier de façon ressentie chacun d'entre vos chers collègues, chacun d'entre vous chers collaborateurs, pour le bon moment que nous avons partagé. Cela a été gratifiant pour moi, personnellement, de travailler avec vous et d'avoir pu m'enrichir de vos expériences. Monsieur le président du SESAC, mon cher frère Christian possédé, au regard de votre profil, ainsi que de votre carrière dans le secteur des milliards, je n'imagine pas un seul instant que les exigences de la régulation ne soient pas à votre portée. Je dirais même qu'en votre qualité de juriste, vous incarnez le profil idéal pour diriger l'autorité de régulation. Voyez-moi, vous serez critiqué. Vous allez subir des attaques, des insultes, mais restez sereins et concentrés sur votre mission, privilégiez l'essentiel. Il faut faire preuve de dignité, de retenue, d'exemplarité. En expérience, je sais que c'est très difficile, c'est compliqué, mais il faut toujours raison garder. Les premiers pas de votre nouvelle équipe seront déterminants. Ils seront scrutés à la loupe. J'espère que vous éviterez tout ce qui peut véhiculer une image négative de l'institution, parce que la crédibilité de l'institution pourra dépendre. Mais je ne doute pas un seul instant, vous et vos collègues, que vous ferez, je ne doute pas un seul instant, que vous ferez, honneur à l'ordonnance du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République qui vous a investis. Ainsi, M. le Président, tout en vous assurant de mon entière disponibilité pour tout besoin d'information, de conseils et d'accompagnement, je voudrais une fois encore vous souhaiter plein succès dans votre nouvelle mission pour vous exhorter à faire de l'écoute et du dialogue votre cheval de bataille. Le C5, c'est 15 membres, c'est la fois petit et grand, 15 membres. Mais c'est comme dans un orchestre. Quelle que soit la qualité des solistes, vous pouvez avoir les meilleurs solistes, mais quand chacun joue sa partition dans son coin, ce sera la capofronie. Personnellement, ma petite philosophie des vieilles est toute simple. Rien ne dure jamais éternellement. Dans une institution, personne n'est propriétaire de son siège et personne n'est irremplaçable. Parfois, je m'inspire des réseaux sociaux, la philosophie des réseaux sociaux, qui disent Monigazui, c'est Pela. Gossembazui, c'est Pela. A vous tous présents ici, je vous dis tout simplement merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Président. C'est un honneur à toi, à une chambre, à vous, que d'abord de parler après, en intelligent, de aussi poser un discours après, un discours aussi pertinent que celui-là. Mesdames et Messieurs, au titre de la visée affective, par cette démunie de l'île, c'est le roulant de manière civilisée devant la presse, aux témoins privilégiés de l'État de mort. Nos remerciements s'adressent d'abord à l'être suprême, auteur de la vie et du destin, de tout un chacun de nous et celui qui a permis à ce moment-ci aujourd'hui. Au nom de tous les 15 membres investis du nouveau conseil par ordonnance présidentielle et au mien propre, je remercie, en exédence, M. le président de la République, d'avoir bien voulu signer cette ordonnance. Notre gratitude s'adresse aussi au Parlement congolais qui nous a acceptés et présentés très rapidement, sans aucune question du monde. C'est aussi ici l'occasion et le moment indiqué de féliciter tous les honorables aux conseillers et membres du conseil et de remercier les membres composant la première du 25 novembre passé et à la majorité d'avoir porté leur dévolu sur la modeste personne, le président du bureau et le président du CSAI. En attendant l'état des lieux et des institutions dont je prends la commande ce jour, je ne préfère humblement de ne pas verser dans un discours beaucoup plus lent, plutôt je m'engage pour le jour venant à présenter la direction pendant l'État des régulations sous notre commande. Et je crois que la presse, c'est la règle. Mes chers présidents, vous allez permettre que je vous dise un truc, deux petites choses. Moi, je prends conformément qu'une génération sans repère finit par se perdre. Et quelqu'un disait, c'est un sage qui disait, celui qui s'est tué inventé une roue qui existait déjà en fait, le chemin de la folie. Le CSAI a existé bien avant nous. Il y a eu des choses qui ont été faites. La génération qui vient d'entrer ne sera pas celle qui vient d'où d'origine. Elle viendra par contre apporter un plus pour que ceux qui viendront après nous, comme l'a dit le président du CSAI, vont aussi continuer dans le même élan. Parmi les membres du conseil, il y en a qui sont des pères, que je les appelle généralement papa collègue, comme le cas du président de l'église. Il y en a qui sont des aînés, et je crois évidemment que je n'ai rien à prendre à ceux qui ont vécu 11 ans, je ne parle pas de 11 jours, je parle de 11 ans, qui ont vécu tous les jours, et je crois qu'ils ont connu plus que nous. Et nous, l'avantage qu'on aura, c'est qu'on n'aura pas beaucoup d'erreurs, puisque ceux qui sont avant nous ont vu et vécu des choses avant nous. Donc pour nous, ça sera bien évidemment des rétroviseurs, et on reviendra des temps ensemble. Ils sont aînés et ils portent sur eux. Je dirais même la charge de toute une institution. Ils sont au mieux la mémoire. Donc, entre la nouvelle équipe et l'ancienne équipe, il n'y aura qu'une seule collaboration, c'est l'endort, et évidemment la ronde. C'est à nous d'apprendre auxquels et d'eux, tout ce qu'eux n'ont rien à prendre de nous. Et j'en avais aussi, faire comprendre à tous ceux qui sont passés avant nous, je crois que je vois la présente de M. Labbé, et les autres d'ailleurs, en leur disant, et même le président Dito, ce que vous n'avez pas pu faire pendant votre mandat, vous pouvez le faire pendant votre mandat. Ne vous sentez pas loin de CESAC, c'est votre maison, et nous, nous allons travailler dans les sens de donner le meilleur de l'autre. Ainsi, félicitons le président sortant et doyen, le nom de Christophe Dito, et l'ensemble de son équipe qui se trouve ici. Je voudrais que vous puissiez trouver en ce moment tous nos remerciements, et surtout, notre accompagnement. Et en même temps que les membres du CESAC, le personnel du CESAC, nous allons travailler désormais avec vous, dans un seul but, c'est de corriger, de travailler, d'aller un peu plus loin. Corriger, ça veut corriger nous-mêmes, nos propres erreurs, afin de nous organiser par rapport à l'environnement présent. que Dieu ministre de l'Union, que Dieu ministre de CESAC, que Dieu ministre de CESAC. Que Dieu ministre de CESAC.